Bonjour, je m'appelle Noémie Laé, je suis enseignante en expression communication au département génie mécanique et productique de l'IUT. Donc effectivement, ça peut paraître étonnant d'avoir un enseignement en expression et communication en génie mécanique, mais ça participe à la formation des futurs techniciens pour l'insertion dans le monde professionnel. Et par ailleurs, être enseignante à l'IUT, c'est aussi encadrer des projets, suivre des stages, suivre des alternants en entreprise. Donc tout ça fait partie de ma fonction d'enseignante ici à l'IUT. Donc en génie mécanique et productique, on cherche des étudiants qui s'intéressent à l'ingénierie, aux technologies. Donc tous les bacheliers généraux ayant suivi des enseignements en sciences de l'ingénieur, en mathématiques, en physique ou encore les bacheliers technologiques, aussi bien en STI 2D qu'en STL par exemple, peuvent prétendre à suivre un cursus en IUT génie mécanique et productique. À Toulouse, on a la spécificité d'offrir des cours en sciences aéronautiques, donc un goût pour l'aéronautique et le spatial est également un plus. Et bienvenue parmi nos étudiants. Parmi nos étudiants, nous avons évidemment beaucoup de garçons, mais les filles sont les bienvenues. Et d'ailleurs, ce sont des profils très recherchés par les entreprises, notamment pour, on le voit parmi nos groupes d'alternants, puisqu'il y a la possibilité de faire la deuxième année par alternance à Toulouse. Toutes les filles qui cherchent à trouver des contrats sont en général recrutées, c'est-à-dire que voilà, c'est un secteur porteur l'industrie. Et voilà, l'image qui colle au DUT n'est pas forcément la bonne, puisque aujourd'hui, l'industrie est un secteur extrêmement varié et polyvalent qui offre toute une palette de métiers. Après le DUT, il y a plusieurs possibilités. Certains de nos étudiants choisissent de s'insérer directement dans la vie professionnelle en tant que techniciens supérieurs. Certains également préfèrent compléter leur formation en allant vers une licence professionnelle. Par exemple, ici au département, nous avons la licence professionnelle en technique industrielle aéronautique et spatiale, mais également la licence pro robotique. Donc ça, c'est une formation qui, en un an, permet de se spécialiser ou d'avoir une double compétence. Et enfin, d'autres étudiants, environ deux tiers de nos effectifs, partent sur des poursuites d'études longues à l'université, sur des cursus de master ou en école d'ingénieur, le plus souvent par la voie de l'alternance, mais également en formation initiale. En termes de métiers, tout le secteur du génie mécanique leur est ouvert, c'est-à-dire depuis la conception, l'invention d'un produit jusqu'à sa production, sa mise en série et, évidemment, tout le contrôle de la production, la qualité, s'assurer que le client obtient le produit qui lui convient. L'avenir du département s'annonce riche puisque l'année prochaine, nous allons accueillir les premiers étudiants du bachelor de technologie, toujours en génie mécanique et productique, qui intégrera, en fait, sur les trois années, la possibilité de faire la licence professionnelle à l'intérieur de ce diplôme, mais également, nous allons prochainement déménager dans les locaux de la maison de la formation Jacqueline Oriole, sur le campus de Montaudran, avec toute la filière génie mécanique de l'université Paul Sabatier, mais également de l'INSA, sur leur cycle ingénieur.